Et bonjour à tous, moi c'est Etienne Rodex et aujourd'hui je vais parler de Ruffink DB. Donc Ruffink DB, pour rebondir un peu sur les conférences d'hébris qu'avant, c'est un système qui est orienté dans SQL et qui va gérer des documents complets, un peu comme Ruffink DB. Quelques trucs comme ça en vrac, il est distribué sous licence libre, ce qui est super pas mal. Il a été créé par la société Ruffink DB, qui a sorti la première version en 2011. C'est un système qui vit depuis 5 ans. Pour information, c'est un système que nous on utilise en production et on en est plutôt content, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais décider de vous le présenter. Je vais vous présenter en premier lieu le langage, puisque Ruffink DB utilise son propre langage. Je vais vous présenter les quelques outils qu'il met à notre disposition pour l'utiliser. Et enfin je vous présenterai le principal avantage de Ruffink DB, c'est tout ce qu'il fait pour nous au niveau de son architecture. Et enfin à la fin je ferai un petit comparatif de performance avec Mongo. Ok donc oui, Ruffink DB, ça a l'inconvénient d'être un nouveau langage à apprendre, parce que c'est un langage qui n'appartient qu'à lui, qui n'est utilisé que par lui. Mais qui n'est pas si compliqué, c'est une approche fonctionnelle. Donc c'est un langage où on ne va pas avoir de notion variable, quoi que soit, on va vraiment enchaîner des commandes. Donc ici je vous donne un exemple de querying. Donc vous allez choisir de taper dans la base MyDateBase, vous allez prendre la table MyDateBase 1, vous allez pouvoir faire des filtres qui correspondraient à un WHERE, on va dire, en MySQL. Donc là je veux, vu que je manipule des documents JSON, je vais pouvoir choisir tous les documents JSON qui ont la clé status à MyDable. Je vais pouvoir faire des filtres un peu plus compliqués également, où je vais pouvoir lui dire que j'ai une colonne par exemple que je sais qu'il y a une date, je vais pouvoir lui dire que je veux qu'elle soit supérieure il y a une heure. Et pour finir, je vais pouvoir facilement la trier dans le sens que je veux et lui poser des limites. Donc voilà, cette requête, elle me prend tous mes documents de ma table 1 qui sont disponibles et qui ont été créés il y a moins d'une heure, triés par date de mise à jour. Et j'en prends 5. Comment je vais à jour sur ce système sur RuffingDB ? Je prends mes requêtes de querying, j'en fais ce que je veux et je finis par faire un update. Donc là, pour toutes mes commandes qui répondent à mes critères précédents, je vais leur mettre un flag easy ou atroo. Et je n'oublie pas de mettre à jour mon update. Je vais pouvoir faire du map, ce qui est propre pour tous les langages fonctionnels, n'est-ce pas ? Ce qui va permettre de transformer mes données avant de les retourner. Donc ici, tout simplement, je prends les documents de la première table et je vais décider de les retourner sans retourner par exemple le mot de passe. Je vais faire mon map et je vais lui dire de ne pas mettre le mot de passe. Et je vais également, par contre, lui demander une information supplémentaire que je n'ai pas de stocker directement dans ma base. Je vais lui dire à la volée de m'ajouter un visit count qui va compter mes visites, le nombre de visites qu'il peut, par exemple, qui est un tableau. Vu qu'on est sur un document en JSON, on n'est pas comme dans du MySQL, mais on ne stocke pas de tableau. Là, on va vraiment pouvoir stocker un tableau et on va pouvoir le manipuler comme un tableau. La manière, vu que tout à l'heure, une date, je peux la manipuler comme un objet date. Je vous ai parlé, c'était dans le pitch de ma conf de jointure. C'était pour vous donner envie. C'est assez intéressant sur le papier et au final, comme nous, on s'en sert, on est vraiment comme pour les besoins qu'Embrick exposait sur du NoSQL et du documentaire. On n'a pas tant besoin que ça. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir l'avoir et qu'elle se passe rapidement, de ne pas pinailler quand même. Donc voilà, la syntaxe est assez simple. On va lui dire, on prend ma table 1 et on va lui faire un equal join sur la table 2 en lui précisant l'index sur lequel on tape et la table . Le vrai intérêt du coup de RuffingDP, ça va être la méthode Changes. Qu'est-ce qu'elle fait ? La méthode Changes, c'est qu'elle ne va pas me retourner un résultat direct, brut. Elle va juste me retourner un flux en fait. Et ce flux en fait, à chaque fois que ma requête, que ma tape va être mise à jour et que ça va modifier les résultats de cette requête, je vais retourner, je vais avoir la liste des documents qui sont concernés par cette modification et qui vont être retournés sur mon flux. Donc sur le site de RuffingDP, sur l'accueil, il y a une excellente démonstration de ça qui est très intéressante à aller voir. Notamment, voilà, avec cette commande-là, je vais surveiller tous les statuts available. Il suffit qu'un de mes documents ait son statut qui était par exemple là, notre available. Il va passer en available, hop, immédiatement, je vais pouvoir avoir... Tu me perturbes. Je vais pouvoir avoir le résultat, uniquement ce résultat qui a été modifié, et pouvoir le traiter derrière, le cliquer, lui faire faire ce que je veux. Donc au final, c'est un langage quand même assez simple à apprendre. C'est un nouveau langage, il faut faire l'effort, mais au final, on s'y fait très vite, notamment, parce que les fonctionnalités, on va dire de base, elles sont très instinctives et très faciles à appréhender. Pour faire toutes ces belles requêtes, c'est vrai que je vous ai montré les belles requêtes, qu'est-ce qu'on a à disposition ? Donc on a une... RefilDB embarque à son propre petit serveur HTTP, et il nous propose donc cette magnifique interface. Donc ça, oui, ça correspond à notre prod, normalement il n'y a pas trop de données sensibles. Donc pour vous donner un ordinateur, nous on est sur 8 serveurs, on a 25 tables, on a interagion de données, on a, voilà, on monte, c'est pas un peu dégueulasse, mais on monte à 200 000 lectures par seconde, ça varie. Donc voilà, on a cette belle interface qui va nous permettre d'aller faire des données, d'aller gérer nos serveurs, d'aller gérer nos tables. C'est vraiment ce que ça va nous... C'est vraiment assez pratique, assez instinctif et c'est beaucoup plus joli que PHP et admin. Et donc bien sûr pour ceux qui sont un peu allergiques à PHP et admin et aux appartements graphiques en général, on a évidemment une ligne de commande. Donc là, je vous ai donné un exemple qui permet de faire le classique, le backup, pour faire du dev, pour faire du restore. Donc très simplement, je peux détailler les paramètres, on va lui dire que là, on veut sauvegarder, donc sur ce serveur-là, on veut sauvegarder la collection orders de la DPI Dom Rider. Rien de très exotique. Et voilà, et on peut exécuter également toutes nos commandes depuis la commandeline. On va en venir au point qui est vraiment intéressant avec ProfileDB, c'est la manière dont il est organisé sous le capot, on va dire. Donc avant tout, Aymeric l'a dit, on est sur du log-free, donc si jamais vous faites une requête qui prend 3 heures, vous allez quand même pouvoir continuer à lire 200 000 requêtes par seconde et à écrire en parallèle. Ça ne va pas bloquer votre accès à la base de données parce que vous faites une énorme requête. Ça, c'est un acquis, on va dire, mais bon voilà, on a la notion d'indexe primaire. On a la notion d'indexe secondaire qui va permettre d'accélérer nos requêtes. Comme Aymeric l'a déjà très bien expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. On a la notion d'indexe composé, qu'on ne se passe pas sur tous les systèmes OSQL, c'est-à-dire pour mettre un indexe sur plusieurs clés. On a une... ce qui fait la puissance de roughing, ça va être sa capacité à facilement se sharder, se net piquer et scaler. Le sharding, c'est bien, tu en as parlé, ça me laisse quelque chose à dire. Le sharding, ça va être qu'on va prendre une base de données, une table pardon, et on va choisir de la répartir sur plusieurs serveurs. Vraiment sur plusieurs serveurs différents. Donc en fait c'est très simple, par exemple si je veux faire un sharding sur deux serveurs, je vais prendre ma table des index de mes clés primaires, je vais regarder leurs noms, donc ça va être des clés md5 qui vont de 0 à z, je vais m'apercevoir que le milieu c'est à peu près m, et tous les index qui vont commencer après m, ils vont aller sur le serveur 2, tous les index qui vont commencer avant m, ils vont aller sur le premier serveur. Voilà. C'est aussi simple que ça, et du coup derrière, à chaque fois qu'il y a une requête qui est faite, par exemple une grosse requête qui va être compliquée, au lieu de faire la requête de parser mes 100 000 données sur la table, il va aller parser deux tables de 50 000. Donc du coup il va aller plus vite. C'est comme ça que ça sert à le sharding. Donc plus vous allez sharder, plus vous allez être efficace derrière dans les requêtes. La notion de réplica. La notion de réplica, ça va être du coup votre shard, vous allez en avoir plusieurs fois le même, ce qui vous permet de conserver l'intégrité de vos données. Donc ici on voit qu'on a 5 shards, 5 réplicas, ça correspond en gros à 25 shards dont 5 ans, donc qui sont doublés chaque fois, qui sont quintuplés chacun. C'est-à-dire que j'ai, quand j'en ai un qui tombe, je vais pouvoir en avoir 4 autres à la ressource. C'est là tout l'intérêt de Refin. Et donc Refin qui va nous permettre de scaler facilement, c'est-à-dire de rajouter des shards, de rajouter des réplicas pour avoir un meilleur taux de disponibilité pour pouvoir être encore plus rapide. Donc c'est très très pâle, mais ici vous avez un charmant petit bouton Configure qui va vous permettre en fait à la volée de dire voilà, j'avais 5 shards, et bien maintenant j'en veux 10. Donc là ça nous limite, vous me croyez sur parole, j'espère, ça vous limite à mi shards et à mi réplicas parce que vous l'avez vu au tout début, on n'a que mi serveur sur notre cluster. Donc voilà, c'est extrêmement simple, c'est ça qui au final nous a conquis chez RefinDB, c'est la facilité avec laquelle on peut mettre en place du sharding, de la réplication et pouvoir augmenter notre capacité à scaler nos machines. Parce qu'on rajoute 2 machines, c'est très simple, on va pouvoir aller rajouter les machines sur le cluster et lui dire voilà, je passe de 5 shards à 6 shards et il va tout recalculer et sans interruption de données. C'est très important ce que je viens de dire. Sans interruption de données, vous n'allez pas perdre. C'est-à-dire qu'il va recalculer un premier shard, puis une fois ce sera fait, il va passer au suivant et il ne va jamais vous mettre non disponible. Celle-là elle se voit encore moins que les autres, je suis désolé. C'est juste pour vous montrer, vous la verrez si vous allez voir ma compréhence sur le lien que Clermontech ne m'aura pas de publier. C'est pour vous montrer comment elle est répartie sur nos différents serveurs, nos différentes machines. Je ne vais pas perdre un temps là-dessus puisque ça n'est pas lisible. J'ai marqué Raft là-haut, on n'a pas parlé d'Amric, c'est un petit protocole qui permet justement de gérer qui permet de gérer la répartition entre le sharding et le scaling qui lui justement a la lourde responsabilité de ne pas perdre les données. La définition qui est venu à Raft, c'est qu'en fait il a été créé pour remplacer un code d'repoil que personne ne comprenait et en fait même lui il est quand même très très difficile à comprendre. C'est pour ça que je ne vous en parle pas plus, mais je vous ai mis un très bon lien dans l'index pour les plus passionnés. L'architecture sur les serveurs, donc voilà on va pouvoir gérer chacun de nos serveurs. Donc on va pouvoir avoir un visuel sur chacun de nos serveurs et savoir exactement ce qu'on a. Donc là j'ai 5 shards primaries et 10 secondaries chaque répartition. Il est très intéressant, on va pouvoir gérer des tags. Donc par exemple là moi j'ai un tag OVH parce que c'est un serveur fiché OVH. Et donc par exemple toutes mes données qui vont être critiques, je vais pouvoir choisir de ne pas les mettre chez OVH par exemple. Grâce à ce système de tags. Donc ça aussi ça facilite énormément le fait de pouvoir déployer vos bases de données à l'endroit qui vous plaît. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que c'est bientôt fini. Le failover, donc le failover c'est ce qui se passe quand ça plante. Donc voilà on reparlait du protocole de CAP, du théorème CAP tout à l'heure avec Henrik. RuffingDB lui, il choisit de perdre le A, il choisit de garder la cohérence. Et donc il perd le A, ce qui fait qu'en fait si jamais votre machine tombe, si votre serveur tombe, vous allez, si jamais il reste moins de la moitié des shards qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'il ne considère pas qu'il a suffisamment de données disponibles pour être sûr de 100% que les données soient cohérentes. Il va passer en mode redone. Il faut uniquement lire. C'est un choix. Voilà, c'est comme... Si tu avais bien compris ta conférence là-dessus sur le pour et le contre de chacun des systèmes de GDBD, ça c'est un choix à faire. Donc voilà, ici par exemple, le failover, en fait, la partie failover, c'est à partir du moment où vous avez au moins 3 serveurs et 3 réplicases, il suffit qu'il y en ait au moins 2 qui restent et lui il n'y aura aucun souci, jamais il plantera. Par contre, il va rester disponible en lecture, en écriture. La partie reasonably, c'est uniquement si jamais vous n'avez pas la majorité. Et là, il faudra mettre les mains dans le cambouis. Donc voilà, ce qui fait vraiment l'intérêt de RuffingDB, c'est que tout ça, c'est tout compris dans le package de base. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à configurer des master slaves. Je ne sais pas si on a déjà fait ça. Ce genre de choses un peu dures, même sur MongoDB, ce n'est pas très fou. Donc là, je vais un peu passer très vite sur la performance de Mongo. C'est juste un test que j'ai trouvé sur Internet. On a été à peu près sur les mêmes résultats quand on avait benchmarké à l'époque. Mon MongoDB est beaucoup plus rapide que RuffingDB. Il n'y a pas de surprise parce que MongoDB avance beaucoup plus vite au final que RuffingDB. Mais après, tout est relatif avec ce que vous demandez. Je vous laisserai le lire plus en détail si vous voulez prendre le temps de le faire. C'était juste pour conclure là-dessus. Je vous ai mis les sources très intéressantes, notamment l'adoption RuffingDB qui explique très bien son architecture, le protocole RAFT et le workbench, ni plus ni moins. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements ... ... ... ... Quand tu mets la comparaison entre MongoDB et RuffingDB, les chiffres, c'est peut-être parce que MongoDB, il n'y a pas des conditions de garantie sur les données qui ne sont pas aussi importantes. Par défaut, MongoDB, il est rapide parce qu'il n'y a aucune contrainte. Et donc, si tu as une partition à ce moment-là, boum, tu perds. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec ce constat. En fait, je m'attendais à qu'on me pose la question, mais il n'y a pas eu le temps pour les questions. Par rapport à MongoDB, est-ce que c'est mieux ? C'est vrai que ça reste plus lent que ça reste plus lent. C'est une excellente présence. ... 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